La vaccination de la femme enceinte contre différentes maladies est un des objectifs majeurs de santé publique dans les mois et années à venir. Pour quelles raisons ? La première est de protéger la femme enceinte, car elle est durant cette période et, comme chacun sait, bien plus susceptible à de nombreuses infections. Tout le monde a entendu parler de la toxoplasmose ou du cytomégalovirus. Moins de monde connaît le risque de l'hystériose ou le fait que la grippe est beaucoup plus grave chez les femmes enceintes, de même que la Covid-19. Cette majoration du risque s'explique d'une part par des raisons purement mécaniques, l'augmentation de la taille du virus venant réduire les capacités respiratoires et, d'autre part, par une réponse immunitaire différente. La seconde est de protéger le bébé qui va naître. Du fait de l'immaturité immunitaire, très peu de vaccins peuvent être administrés à la naissance. Le système immunitaire n'ayant pas encore été stimulé par l'environnement extérieur, la réponse vaccinale est diminuée, raison pour laquelle la plupart des premières doses de vaccins sont administrées à partir de l'âge de deux mois. Pourtant, plusieurs maladies sont plus fréquentes et plus graves dans les premiers mois de vie. C'est le cas de la coqueluche, de la grippe et des bronchiolites, AVRS par exemple. Vacciner les femmes enceintes pour protéger leur bébé à naître n'est pas une idée nouvelle. Depuis des dizaines d'années, il est reconnu que la vaccination des mères contre le tétanos protège leur bébé. Depuis plus de 20 ans aux Etats-Unis et plus de 10 ans en France, la vaccination anti-grippelle est recommandée pour les femmes enceintes. Recommandations s'appuyant sur de nombreuses études ayant démontré qu'elles protégeaient la mère et le nourrisson dans les premiers mois de vie. En 20 ans, aucun signal de pharmacovigilance a été mis en évidence, alors même que des millions de femmes ont été vaccinées. Malheureusement, cette vaccination n'est pas suffisamment proposée aux femmes enceintes et les couvertures vaccinales sont ridiculement basses. Depuis près de 10 ans maintenant au Royaume-Uni, en Amérique du Nord ou en Australie, la vaccination contre la coqueluche est aussi proposée aux femmes enceintes. Là encore, des millions de femmes enceintes ont été vaccinées sans signal de mauvaise tolérance et une très bonne efficacité avoisinant les 90%. La vaccination de la femme enceinte dans l'ensemble de ces pays est mieux acceptée que la vaccination anti-grippelle. En France, elle est recommandée depuis quelques mois mais on ne dispose pas encore de données de couverture vaccinale. Et demain, une étude comportant des milliers de femmes enceintes retrouve une réduction de trois quarts des hospitalisations et des formes sévères de bronchiolite chez les nourrissons, chez les femmes qui ont été vaccinées contre le virus responsable de cette maladie.